... En Ile-de-France, on connaît la méthanisation depuis bientôt une dizaine d'années puisque c'est le territoire pionnier de la méthanisation agricole et donc nous-mêmes, nous participons au développement de la méthanisation avec des premières opérations de raccordement à notre réseau. La région Ile-de-France a engagé une ambition très forte sur le sujet avec un objectif de 5 TWh à l'horizon 2030 et ce qui signifie à peu près 200 ou 250 méthaniseurs installés sur le territoire francilien. Donc il y a un travail collectif de l'ensemble des acteurs pour réussir à atteindre cette ambition. Le deuxième sujet, c'est l'innovation pour produire du gaz renouvelable après la méthanisation. Donc il existe aujourd'hui plusieurs technologies, la pyrogazification par exemple, où on chauffe des matières à température très importante et on va sortir du gaz qu'on va pouvoir transformer en méthane. Des technologies de combinaison entre l'électricité renouvelable et le gaz, donc ce qu'on appelle le power to gaz. Donc ce sont des sujets auxquels nous travaillons de façon prospective avec des premiers démonstrateurs. Et ce que je peux ajouter, c'est que depuis le 1er janvier 2018, GRT Gaz a une direction de la recherche et de l'innovation dont les nouveaux locaux vont s'installer cette année à Villeneuve-la-Garenne et qui sera aussi un outil pour travailler sur la nouvelle façon de produire du gaz renouvelable. Le développement du GNV et du bio-GNV est très important. Alors on le voit d'abord par les autorités organisatrices de transports publics, Île-de-France Mobilité notamment, qui a engagé une mutation de sa flotte très importante, la RATP de la même façon. Et puis c'est aussi le cas pour le transport routier. Alors ça passe par des messages politiques. On a entendu le président Ollier évoquer la mise en place de la zone à faible émission. On voit aussi que des acteurs comme le CIGEF, donc le syndicat intercommunal du gaz et de l'électricité, prennent des initiatives pour développer des réseaux de stations publiques poids lourds. Et donc nous participons à ces initiatives. Un des sujets qui nous intéressent, étant opérateurs de réseaux, c'est comment nous pouvons contribuer à la question de la coopération entre les territoires sur la transition énergétique. On le voit particulièrement en Île-de-France. On dit souvent que la région Île-de-France est une région à 50% rurale. Elle a aussi évidemment une zone très dense. Et on voit bien que les territoires où on va produire de l'énergie et les territoires où on va en consommer ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc il y a la nécessité pour réussir les objectifs de transition énergétique, de construire des coopérations, de construire des modèles de coopération, de contractualisation entre les territoires à des échelles qui vont être différentes. Et moi je souhaite que GRT Gaz s'implique sur ce sujet.